Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de colis en Ekaflip et NUXL Là je suis un peu, je suis pas saoulé mais je viens de faire un colis contre une compo Yop et NUXL Le truc un petit peu chiant qu'on croise souvent en ce moment, cette fois-ci je les ai gérés parce que j'avais le Xel retrait PA En face on a NUXL-Yop, la fameuse team qui aime placer des one-shots au T2 On va voir si en étant parfaitement conscient de ce que je risque de me prendre, j'arrive à le contrer ou pas Donc là on connait, je me suis fait éclater il y a quelques colis comme ça par le troisième joueur du ladder J'ai joué avec Yop full boosté, NUXL qui va retrait anticipé, le Xel qui boost en PA qui fait retour de flou, bref On connait l'histoire, donc là le but ça va être de ne pas se faire défoncer par le Yop, la retrait anticipé C'est vraiment le combo qu'on commence à connaître Bon bah si mon Xel survit ça devrait à peu près aller, le Yop a quand même 14 PA du coup Il aurait du prendre plus de retrait que ça, j'ai vraiment merdouillé avec le Xel, alors c'est dommage J'aurais pu à peu près gérer le truc, mais en fait j'aurais fallu que je mette la Synchro une case plus loin Il m'aurait permis d'effectivement ramener tout le monde Bon c'est pas dramatique Il m'a érodé, moi je suis érodé à 2 fois 15% Il joue vraiment en plus exactement comme l'autre avec la bêche carnivore, c'est incroyable ça Et ça me dépite, bon bref, ok Yop qui est peut-être, je vais dire, peut-être en malus dégâts à distance, il joue en amac nash C'est pas impossible, les dégâts sont pas énormes, ils sont quand même assez conséquents Peut-être qu'il a un malus, auquel cas l'Ikaflip va vraiment lui rentrer dedans, ça va être sympa Lénu, bon, qui va venir chercher le soin à nouveau j'imagine J'ai essayé de, voilà, je lui fais perdre des PA en mettant à son cas, il doit pas avoir beaucoup de fuite sur ce mode Vivacité Ok, là il va chercher le soin plutôt que le cac Bon Il a un soin qui est vraiment énorme, franchement C'est balèze ce truc, il n'y a rien à dire Rapp de Gzell, oh il a une belle synchro là Il a une très belle synchro à faire péter Il va falloir que je fasse gaffe à ça Bon moi je vais partir sur le Yop à fond là, avec mon Eka Qui doit être boosté encore, ouais j'ai le trèfle Bon j'ai perdu un petit peu de PA J'ai plus la roue de la fortune je crois Euh, non je l'ai plus, bah tant pis on va faire 100 Alors, je vais y aller, entre chat Entre chat, on va faire un rugissement Je vais essayer d'y aller sans 0D, on va voir si c'est trop ambitieux, si ça peut passer Et les dégâts, les dégâts de l'Eka sont salés Oh ça là là là, ça pique Ça pique énormément, incontestablement Allez, on va venir ici Histoire de rester dans la zone de boost du cadran Au moins j'en remets tout le monde en état téléfrag avec le boost PA Mais là il aurait fallu que je fasse un retrait de moins et que je mette la synchro Bon j'aurais pas terminé le Yop de toute façon C'était peut-être au final un peu mieux de mettre du retrait Là je vais me prendre la synchro là, c'est clair Euh, est-ce qu'il va passer un kill avec ça, je sais pas Mais ça va faire très très mal Et ça va exclire mes invoques, ça c'est un peu triste pour moi Le retrait qui passe quand même plutôt bien Allez, il me met combien de dégâts ? 1300, bon c'est chaud C'est chaud mais je devrais pouvoir terminer le Yop Du moins j'espère, oh c'est même pas sûr C'est même pas sûr Hop Euh, entre chats Le chat que je vais peut-être mettre par ici Allez, on va y aller en dégâts Hop Ouais, ça passe pas mais c'est pas ultra loin non plus Et je vais reculer un poil avec les K-flips Et Lenny va pouvoir venir chercher le soin derrière Ok, il y a mon chaton qui arrive, ça c'est sympa Là je vais en mettre, bien sûr, mon petit trèfle On va venir chercher l'entrechat ici Euh, peut-être même que je vais y aller au dégâts de zone Euh, si je fais deux audaces Ça me laissera 5 PA Ah ouais, je peux faire comme ça Hop Allez, on va plutôt passer le kill tranquillement Je mets combien la tromperie juste pour le fun ? C'est quand même sympa Il n'y a rien à dire là-dessus Hop là, allez Voilà, on est bien comme ça Euh, on va remettre le boost PA sur tout le monde Je vais reprendre le soin ici Et, 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 là on va enchaîner Donc là j'ai mon trèfle, j'ai tout ce qu'il faut Je vais pouvoir lui mettre 9 Il me laissera 6 mes aventures Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Mon prix c'est... Ah bah c'est nickel Je peux faire un rugissement Et là les dégâts, là les dégâts ils vont sortir Hop, hop Oh là 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 Les cas flippes, les cas flippes, les cas flippes C'est génial Et, ça dégage Oh là 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 Bon j'espère que je vais pouvoir là vous faire un vrai colis Avec une vraie compo parce que ça c'est pas le terrible Alors vous avez vu sur ma dernière vidéo Où je me suis fait éclater par cette compo J'avais dit que je pensais qu'avec du retrait PA Je pourrais m'en sortir sans trop de soucis Et, bah là effectivement J'ai réussi à contrer le machin Mais, c'est vraiment un truc assez désagréable Moi ça m'amuse pas spécialement de jouer contre ça Donc, je suis bien content que ce soit fini Hop Et du coup je vous mets pas la vidéo C'est franchement un gameplay Qui est toujours pareil Le Yop en mode terre dommage mêlé Le Xel full retrait Mais, les nuits en mode Beige Carnivore Thanos C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps le même combo Ce sera plus faisable à la prochaine mise à jour Enfin, en tout cas En tout cas, le soin Les dégâts et le soin On est Thanos, Beige Carnivore Et là, je vois qu'on a encore une fois Un truc similaire Bon, on a de les nuits up On a juste un que ça crie la place du Xel Donc, moins de boost PA Moins de retrait Mais plus de solidité Et puis, une capacité de cop Assez concrète tout de même C'est chiant C'est franchement chiant de jouer contre ça Je vais pas vous mentir On va essayer de Je sais même pas ce que je peux faire De toute façon, je vais rien pouvoir ramener avec le Xel Ça sert à rien de faire l'Odera maintenant On va faire On va faire un chaton Et on va se booster Mais, c'est vraiment pas ma tasse de thé ce machin là Ça commence un peu à m'énerver les nuits up Bon, c'est parce que j'ai une cote assez basse Je tombe compte des compos comme ça Mon Ekaflip qui est à 4453 ici Voilà, le Seacrit qui va se booster en vitalité à fond Il va monter à peu près à 19 000 de Vita On connait l'histoire La cabote sur le gars pour qu'il fasse sa fureur Ok, le chaton qui vient me saouler C'est parfait On va booster l'Ekaflip Hop Un petit mot de regen Des fois que je me fasse cop les nids Même si j'en doute A priori, c'est plutôt l'Eka qui va prendre la cop Comme il joue juste avant le Sacri Je vais essayer de le protéger au max Ce qui va être important, c'est le contre Mais le contre, je l'ai placé Donc il faut qu'il reste actif au moment où je vais me prendre le Burst Je pense que ça va taper bien fort Le Yop, il y a en plus des esquives à peu près correctes Bon, alors moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Il va falloir que je me booste Allez, je suis parti là-dessus Boum Le paradoxe qui ne sert à rien au niveau des déplacements Mais qui me permet de récupérer le délai de relance sur le cadran Peut-être une synchro Non, on va faire une double fuite sur l'Eka Des fois que c'est lui qui se fasse ramener Hop Et un vol du temps sur le cadran Voilà, donc là, je place un petit peu mes boosts J'essaie de me protéger un poil contre ce qui va arriver Même bien sûr, c'est pas évident Avec mon Ekaflip, je continue à booster, je pense Là, le sacré, il va clairement me ramener Je vais essayer de me barrer, je vais aller tout à droite Histoire de gagner peut-être un petit peu quelques PM Ou de le gêner au niveau de l'APO Mais là, je pense qu'il doit jouer en mode 6PO Donc il pourra me ramener sans problème Est-ce qu'une chance d'Ekaflip, c'est pertinent ? 50% Bon, j'ai quand même des raids à peu près correctes J'ai des grosses rigueries Ça, c'est bien utile dans ce genre de configuration Il a mis un sac animé Donc le Yop ne mangera pas le contre Enfin, il le mangera, mais il pourra l'encaisser Ça, c'est un peu triste pour moi Je vais me faire un Odora Cette fois-ci, je prends tout le monde dedans On va faire également du boost Triple boost Donc là, ça me fait 450 en force C'est plutôt correct Et concrètement, pour le reste Je me sens un poil bloqué Je vais approcher les nids Hop Je vais approcher les nids Je vais me barrer Et je vais faire une maîtrise d'armes pour le fun Ça devrait être bien comme ça Alors, il vient me ramener les caves Je suis quasi sûr Et moi, il va falloir que j'ai rush maintenant Au maximum C'est chiant de jouer contre ça, franchement Je sais qu'il y en a qui vont me dire Que je fais la même avec mes persos Mais c'est les nids-yop que je trouve un peu désagréable C'est les nids qui full boost le yop Le yop qui enchaîne derrière Moi, ça ne me plaît pas trop Mais libre à vous de ne pas être d'accord avec moi Et de me critiquer de manière respectueuse dans les commentaires Alors, EP Vélos Il me ramène le Xel Ce qui est assez surprenant Le Xel, c'est mon perso le plus solide Je suis en 7 ans de malheur Donc, résistance mêlée Et j'ai le contre Donc, je pense que je vais pouvoir tanker les choses à peu près Le Sacri qui est ultra, ultra solide Je pense que je vais partir dessus quand même Parce que j'ai à peu près que ça à faire On a encore des bugs d'affichage avec les nids Là, je vois tout le monde à moins 93 PM C'est super Les EP Vélos qui m'embête un poil Mais ça va C'est gérable Je vais la repousser comme ça Hop Peut-être donner des PM à mon Eka Ouais, je vais faire ça Hop Movisifiant Movisifiant là qui est un peu pourri Ça enlève l'état stimulé pour booster en PM Prochaine mise à jour Ça va être largement amélioré comme sort Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle Je sens y voir le Sacri, tiens Ça, c'est original Hop Bon, je le tape parce que j'ai un peu que ça à faire J'aurais même pu peut-être m'occuper des invoques Ça aurait été plus judicieux Parce que là, j'ai pas d'érosion qui est posée Ouais, je pense que j'aurais dû faire ça Le Yop, 106 PM, tout va bien C'est un Tofu Bien sûr, encore une fois, c'est un bug d'affichage Donc là, il se prend le contre Bon, pour l'instant, c'est le Sac qu'il a absorbé Maintenant, là, ça va être pour lui Et bah, comme je suis très très solide Avec en plus les... Ouais, non, j'ai pas les grosses récrites sur le Xel J'en ai à peu près correct Mais... Ah, les dégâts de la Führer sont passés sur les petits 75 Vita du Sac Ça, c'est un petit peu triste Avec le Xel Je vais revenir en arrière, je pense Et on va y aller en 12 contre le Sacri Ça sera très bien comme ça Je fais... Ouais, non, j'ai pas spécialement d'intérêt On va y aller en retrait sur le Yop Hop là, voilà, vraiment en fond Et, 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 et Je vais essayer d'aller choper TP Hop là, voilà Histoire que mon perso qui se soit fait éroder Ne soit pas trop exposé Une fuite sur le Sacri Hop là, voilà Ça devrait être à peu près bien comme ça Bon, du coup, là, mon cadran ne sert à rien Mais c'est acceptable Mes persos ont pris le boost L'Ekaflip va être un poil gêné Pour se détacler Oh, limite, limite, je vais péter l'épée Je vais à l'audace Ça devrait le faire Je vais aller cogner sur le Sacri Là, je vais avoir un paquet de PA Le retour de drap Bon, j'ai pas le retour de flou avec Mais ce sera quand même, quand même plutôt sympa Là, tu feras le soin qu'il met En plus, il soin en fonction des PV max avec les nus Donc là, sur le Sacri, c'est vraiment D'une efficacité redoutable Je vais l'animé Bêche animée, pardon Qui me tape Bon, ça, ça va Là, le petit manque de fuite quand même Qui me pose un peu problème Allez, je vais me servir de l'épée forêt avancée Là, je la termine comme ça Hop, allez, on est parti L'érosion corollaire Et puis les dégâts Let's go Hop Hop Et, 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 et La petite mésaventure Voilà Vous voyez là, les dégâts de mon écaflip Qui tape de manière vraiment conséquente Sur un Sacrieur Qui a donc les réductions de dégâts Plus 44% de rez Plus des réécrits Et il doit avoir Des dégâts subis X 80% Voilà, donc c'est quand même C'est quand même bien solide Il continue à taper sur mon gzell Mon gzell qui est érodé Ça, ça m'embête Alors, je vais, je vais taper dessus Oh, il y a en plus Il a mis ses dégâts à distance, là Enfin Ça m'embête Je suis érodé Je vais pas taper dessus, du coup Répéter la bêche animée Allez, je lui mets juste un coup de corrompu Mais pas plus Parce que j'ai pas envie d'éclater mon gzell Le gzell, du coup, que je débuffe Que je restimule Et je vais lui mettre un petit mot de régen Voilà, non, comme ça Ça devrait à peu près passer Là, je ne suis plus érodé Maintenant, le gzell, il faut quand même Qu'il joue la distance au maximum Là, il pète mon cadran Ok, c'est pour ça que j'avais fait le paradoxe J'ai le délai de relance Ça devrait aller Alors, j'ai bien fait ici De mettre la fuite Le sacré Il faudrait que je puisse le ramener Euh, pardon, le yop Donc, on va y aller comme ça Là, je suis bien placé On va mettre le cadran ici Même ici Hop, allez Le paradoxe Le rollback Et Le retrait sur le yop Hop là Avec la petite fuite sur le yop Ce sera bien Je reste ici pour prendre le soin Oh là, le soin qui est vraiment énorme Vous voyez 552 avec le mot marquant De mon Yany Ripsa Le Nutrof qui se retrouve un petit peu À l'écart ici Bon, il va pouvoir soigner le sacré S'il veut Mais là, avec mon Eka Flip Je vais y aller sur le yop Clairement Yop qui a des res relativement faibles 21% rester Bon, il pourrait se faire sacrifier par le sacrieur Mais dès que le sacrifice va tomber Je vais le debuff, je pense Dans la mesure du possible Il joue en Corrompu Ok Il est parti sur mon gzell Mais mon gzell n'est plus érodé Donc c'est gérable C'est à peu près gérable Je vais être un poil embêté Pour aller chercher le yop Ouais, non, je dis ça Mais non, pas spécialement Là, il faut que je me refasse le trèfle Avec l'écart Je me demande d'ailleurs Si je n'ai pas oublié de le faire Le tour d'avant Bon, on va dire que non Et, et, et Ma tromperie Elle est à 2 PA Bon, je vais éroder quand même Parce que là, vu le soin qu'il y a Si je n'érode pas Je ne suis pas bien On va y aller sur Une audace Un esprit félin Et une tromperie Et je vais venir ici avec l'écart Je ne sais pas si je tacle Ouais, je tacle un poil le sacré C'est toujours ça de pris Là, les dégâts Vous voyez, l'esprit félin A 728 sur le yop C'est puissant Le sacrifice est tombé Le sacréeur est toujours érodé Donc là, je vais pouvoir Je vais pouvoir cogner de manière sympathique Le gazelle en pesanteur Ça, c'est bien joué Mais bon, là, j'ai des entités Pour générer du téléfrag à côté Enfin, je pourrais quand même Avoir un tour à peu près constructif Je ne suis pas érodé Donc, tout va bien Tout va bien Et je vais même aller chercher Concrètement, bah, les dégâts Dégâts en zone ici Avec le soin, bien sûr Qui va avec Le corrompu qui passe bien sur le yop Et, et, et Peut-être remettre un stimulant quelque part Je vais en remettre un sur l'Eka Je vais venir bloquer le yop ici Le yop qui a pris un peu de retrait quand même Malgré ses 79 d'esquive Bon, il a 7 PA Il va peut-être pouvoir Soit souffler et taper le gazelle Soit méroder Ne faire que méroder Ce que je ferai à sa place d'ailleurs Double pression sur le gazelle Là, ce serait pas trop mal Même si les dégâts ne seraient pas énormes Il faut qu'il érode Avec la compo que j'ai S'il érode pas Il est embêté Donc, c'est bien la double pression C'est bien C'est ce qu'il fallait faire Rien à redire là-dessus Alors moi, avec le Avec le gzelle, bien sûr Oh bah parfait La petite fuite qui fait péter la synchro Sur le sacrifice On va dire que c'était calculé Si je lui fais une gélire Il revient où l'iop ? Il revient là Bon, ça ne m'arrange pas des masses On va plutôt mettre Une petite arachnée Allez chercher Les retraits en zone ici On va mettre également du râle Sur le sacri Bon, j'aurais préféré le mettre Sur le iop, bien sûr Mais c'est pas grave On fait avec ce qu'on a La momif La momif qui n'est pas Incroyablement bien passée En fait, j'aurais dû remettre L'écaflip dans la zone De boost du cadran Parce que là, je n'ai pas le boost Sur mon écaflip Donc petit misplay Placement pas terrible ici J'avais juste à faire Une gélire sur l'éca Et il revenait dans la zone Du cadran Bon, de toute façon Je me fais corrupt Ok, donc Ça règle mon problème Mais ça aurait quand même Était mieux de faire Un ralentissement de moins Sur le sacrieur Et la gélire sur l'écaflip Qui lui aurait permis De prendre le boost PA Bon, du coup, l'éca C'est pas si grave Parce que là, il faut Qu'il refasse tous ses boosts Donc, je vais refaire mes boosts Je vais remettre le corollaire Sur le sacrieur Pour les red Et puis, je vais repartir En dégâts au prochain tour A noter qu'avec le gzell J'aurais pu débuff le yop Ouais, j'aurais dû D'ailleurs J'aurais dû lui débuff Un tour de sacrifice J'avais dit que je le ferais J'ai oublié Tant pis Là, j'ai toujours Mon boost au trèfle Donc La roue de la fortune Le corollaire sur le sacri Et on va faire Du pile au face Enfin, face au pile C'est la variante La variante qui me booste En force quand je crit Et comme j'ai 100% de crit C'est assez agréable Le sacri, le sacri, le sacri Je vais aller l'embêter ici Hop Voilà Le chaton qui continue A mettre du soin Moi, j'hésite à essayer La variante Je pense que je le ferai Déjà, clairement La prochaine mise à jour La variante du chaton Donc celui qui tape Il booste en puissance L'Ekaflip De manière non débuffable Et qui reste Même si le chaton Se fait tuer Donc ce sera ultra puissant Clairement, je jouerai avec Surtout que j'ai déjà un Yanny Donc à la limite Le soin, c'est pas vital Mais là, comme je sais Que j'ai une compo Très agressive en face Je me suis dit On va prendre On va prendre le soigneur Sacri qui commence A être un petit peu bas en vita Comment ça va sentir l'érosion Désolation aussi Ouais, bon Je peux aller chercher Le debuff De toute façon Et je vais pas me gêner Hop Debuff sur l'oxel Que je vais du coup Restimuler Hop Voilà Tout est nickel Bon pour une fois Que j'arrive à bien caler Ce que je fais C'est pas mal Et 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 On va y aller sur le yop Avec un petit coup de corrompu Qui passe à Oh 550 C'est correct On a pas le retrait Par contre sur le yop Ça c'est un petit peu triste Le yop là Il doit avoir Pas mal de PA Quand même Ouais, il va y aller sur le xel Est-ce qu'il va me remettre l'érosion Normalement oui Ouais, il me remet les robots Ça c'est ce qu'il faut faire J'en parlais dans mon colis d'hier Avec un yop Il faut vraiment toujours éroder Même si on est frustré De pas pouvoir mettre Des gros dégâts Là l'érosion c'est vital Donc Bah moi je vais y aller Sur du petit retrait en zone Comme ça Est-ce qu'un debuff C'est utile maintenant Oh non Parce que maintenant Je suis plutôt dans une optique De tomber le sacré Donc on va dire Qu'on va rester là dessus Hop Moi je vais en mettre Le contre Hop Voilà Je reste ici Pour prendre le double émeraude Là cette fois-ci Mon écaflip prend bien Le boost PA Le yop il est à 1 PA Le sacré à 5 PA Donc là je vais pouvoir Vraiment cogner Et là Bah ça va dépendre De ce que fait l'ennu Mais s'il fait rien C'est possible que je termine Le sacré là Avec le sacrifice Le sacrifice Il me semble que ça augmente Les dégâts C'était le cas Quand ils ont remis le sort Suite à la mise à jour Des sorts Là mais j'ai pas regardé Si c'était toujours le cas Normalement ça augmente Les dégâts Le sacrifice Maladresse de masse Enfin je veux dire Ça augmente les dégâts Que prendre le sacré Il prend plus Que ce que j'aurais tapé Sur le yop Ça doit être 120% Un truc comme ça Bon c'est toujours ça de pris Là il met un poil De retrait PA Ça passe pas trop Il me met un coffre Pour me tacler J'ai l'entrechat Qui me détacle Donc ça me fuit que d'elle Hop Alors il faut que je me remette Le trèfle on a dit Ensuite Entre chat Et là bah on va y aller Alors j'ai des super dégâts De zone à prendre J'ai deux fois 4 PA à mettre en zone Donc ça me laisse 5 PA Est-ce que j'ai un truc utile A faire à 5 PA Pas trop Donc ce que je vais faire Ça va être un rugissement Pour me booster en puissance Ça va être une audace ici Pour me booster en puissance à nouveau Et là effectivement On a les dégâts Qui sont augmentés La mésaventure Voilà 1500 Vous voyez là la puissance De mon truc Et Une petite flamiche qui passe Voilà les dégâts là Les dégâts sont vraiment Énormes 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 Ça c'est vraiment Exploiter les zones Dès qu'il y a un sacrifice Il faut mettre les zones Vous voyez Dans mon dernier colis J'ai placé une synchro En zone sur un sacré sacrifice Ça m'a permis de gagner Juste derrière Et là le sacrieur Malgré son énorme vitalité Bah je le tombe Là je débuffe même pas De toute façon le yap Il a plus de PA Donc il peut pas me retaper Sur l'érosion Et en plus je le compte Sur l'oxal Donc je laisse comme ça Les zones Exploiter les zones Donc là il a repris encore Une synchro en zone Bon grâce à la fuite Ça c'était pas vraiment voulu Mais ça s'est très bien Placé tout seul Et puis là la mésaventure Il aurait eu Le sacré il aurait eu 2000 PV de plus Je vais le tomber aussi Vous avez vu les dégâts Que j'ai envoyé Ça c'est quand même C'est quand même sympathique On va venir chercher La TP sur l'oxal On va mettre une synchro ici Hop 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 Et mettre un poil de retrait Comme ça On va ramener ça ici Et j'ai pas le temps De finir mon tour De toute façon c'est parce que je parle On s'en fout Le colis est fini En face là Ils font plus rien Je pense qu'il va peut-être même passer Ou il va taper son yop Ce serait sympa Voilà c'est très bien Ça c'est du fair play Ça sert à rien de faire durer On va dire un GG quand même Parce que C'était pas mal du tout Ils m'ont quand même bien tapé Sur le Xelor Mais j'ai encaissé les dégâts Là à nouveau On va y aller sur la mésaventure Avec mon Ekaflip Alors je peux y aller Sur une audace Ah bah non Je vais directement y aller A la mésaventure J'aurais préféré me booster avant Mais étant donné que je passe Le kill comme ça On va pas se gêner Hop Je pense que là Le mieux à faire c'est ça Et Oh là là Les dégâts Les dégâts Les dégâts C'est génial Sur l'Ekaflip Je m'éclate Allez On va terminer ça tranquillement Est-ce qu'on passe le kill ? On passe pas le kill Mais c'est pas loin C'est donc le Xelor Avec son rox tout pourri Qui va terminer Ça c'est toujours assez drôle Ok On va faire ça comme ça Hop On va essayer de On va essayer de finir Le combat à la synchro Ce sera marrant Hop La synchro qui a fait Un beau taff ici Et voilà Bon Bah c'était C'était marrant Ce petit colis Ce petit colis En Ekaflip Bon alors là Je l'ai joué avec Xeleni Ce qui permet d'avoir Vraiment une énorme synergie Au niveau du boost 2 PA Retour d'Odora Encore une fois J'ai pas pu faire Un beau retour d'Odora Mais j'essayerai de vous faire ça En vidéo En retour d'Odora Où je monte à 21 Ou 22 PA je crois Avec le full boost Enfin là il y a moyen de passer du one shot Alors j'en abuserai pas Mais j'essayerai quand même De vous le filmer une fois Ce sera drôle Et là il faut que je monte un petit peu les cotes En fait je prends le Xel Parce qu'il a une cote correcte Là ça me fait Vous voyez 4500 4500 4200 Ça fait des colis assez sympa Si je prends le panda A la place du Xel Ce qui serait peut-être moins pété Sur la compo Comme le panda il a moins de cote Ça me prend des adversaires moins puissants Donc ce sera peut-être Un peu moins intéressant à regarder Bon on verra Vous dites moi Ce que vous avez envie de voir Je compte pas jouer toujours En Xeleni Plus érodeur Bien sûr c'est très fort Mais ça fait toujours plaisir De jouer sur le compo De temps en temps Sans abus bien sûr Voilà Je vous laisse ici J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Partager Et vous abonner Moi je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous A bientôt